La classe inversée, c'est une méthode d'apprentissage, différente de la méthode traditionnelle en fait. Il y a une vidéo qui défile, qui explique la matière qui va être vue sous forme de jeux qui sont faits par les enfants. C'est une autre façon d'apprendre en fait. Et c'est beaucoup plus ludique pour les enfants. Bien sûr, parce qu'on avait tous les outils qu'il fallait. Je pense que ça a été facile pour beaucoup de gens parce qu'on est tous sur des ordinateurs, tous sur des... Et voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était facile d'accès. Il n'y avait pas besoin de réfléchir ou d'avoir Bac plus 10 en informatique pour pouvoir y accéder. Non, ce n'est pas du tout une contrainte. Aucune charge supplémentaire. C'est plus un jeu en fait qu'on va avoir. On va vouloir apprendre avec lui des petits exercices, on va vouloir les faire avec lui. Il va... En général, moi je sais qu'il aime bien, il aime bien me lancer des défis pour voir si j'arrive à faire aussi bien que lui. Et ça va l'inciter justement à faire plus. Aucun travail supplémentaire. Je dirais même moins parce que ça prend moins de temps de faire les devoirs avec classe inversée qu'avec un livre ou une méthode traditionnelle où il doit rester assis. Si l'enfant a des problèmes, ça peut tirer un peu plus en longueur. Mais bon, je veux dire, on ne passe pas non plus des heures et des heures sur la classe inversée. Moi, ça n'a rien changé. Je trouve que ça se passe même beaucoup plus facilement parce qu'elle est beaucoup plus volontaire pour les devoirs. Elle a vraiment une base et j'ai vraiment l'impression qu'elle se sente plus en confiance avec la classe inversée. Je regarde toujours avec lui la première fois parce que je ne veux pas qu'il comprenne faux. Donc je regarde tout de suite avec lui. Voilà. Mais généralement, il comprend tout de suite du premier coup parce que c'est très bien expliqué. Avec lui, toujours avec lui. Et après, une fois qu'il a compris le fonctionnement, après je laisse tout seul avec sa tablette et puis il fait... Il regarde les vidéos, il regarde pour l'outil, il regarde... D'abord, il les regarde parce que lui, il est super pressé que moi, j'ai un autre truc à faire et que je dis, attends cinq minutes, etc. Donc lui, il les regarde. Je les connais parce qu'il me les raconte, re-raconte, raconte encore jusqu'à ce que je vais les voir. Enfin voilà, il commence et puis après, je vais voir avec lui. Au niveau de l'implication, je dirais qu'il y en a plus ou moins entre guillemets. Il va y en avoir plus parce qu'on va avoir justement envie de découvrir ce qu'ils ont appris. On va vouloir essayer de faire les petits jeux avec eux, essayer de voir un peu. Après, l'enfant, ça lui donne aussi envie. On sait qu'il a ses cours qui sont sur une tablette ou sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Donc s'il nous dit, je veux regarder mes cours, on va le laisser regarder tout seul un peu. Et après, par la suite, en général, c'est l'enfant qui va nous appeler pour nous montrer, pour nous montrer les exercices, s'il les a réussis ou pas. Et essayer de voir un peu, nous tester aussi. J'ai une meilleure relation avec mon fils au moment des devoirs. On est beaucoup plus curieux. J'ai moins de stress. Je partage ça avec mon enfant. On regarde ensemble, sans s'énerver, on apprend ensemble. Et je lui explique plus facilement les choses qu'il ne comprend pas que quand il est avec son cahier ou c'est fun. L'investissement des parents, super important dans l'apprentissage des enfants. Ça lui expliquait bien les choses. Moi, ça m'a aidée parce que je ne suis pas un stid, donc pour expliquer des choses, j'avais une base. Ça nous permet aussi, à nous qui sommes sortis du CP, il y a de très longues années, de nous remettre au niveau. Pour moi, ce qui est très pratique, c'est que l'élève peut, à tout moment, faire ses devoirs n'importe où. L'enfant avance à son rythme. S'il y a des choses qu'il n'a pas compris, on peut revenir dessus. C'est un peu plus cool que quand il s'y vit directement en classe. C'est beaucoup plus ludique. La forme de jeu les incite plus à vouloir apprendre, à vouloir en savoir plus et vraiment à s'intéresser à ce qu'ils font. On peut passer plus de temps quand il y a des difficultés. Je pense que ça donne, vu le travail qu'ils font en amont, ça donne aussi en classe plus de temps au maître avec ses élèves. Les supports, ça les aide vraiment. Il y a une vidéo, ça leur explique bien les choses. Là, je vais parler personnellement pour ma fille, c'est qu'elle a été beaucoup plus en confiance. C'est plus sympa de faire avec des outils de maintenant, avec un cahier, un crayon. On est vraiment plus dans la technologie maintenant et c'est vrai que c'est plutôt sympa. C'est vraiment enrichissant pour les enfants. J'ai l'impression que mon fils, il est plus impliqué en fait, parce qu'il a envie de le faire. Donc lui, en étant impliqué, il essaye aussi de m'impliquer. Donc ça, il est aussi plus autonome. Donc moi, je suis plus impliqué, lui est plus autonome. Elle est beaucoup plus autonome. Il est plus autonome d'un côté. Il est motivé pour les faire. Il voit ça comme un jeu et il a envie de nous montrer justement qu'il est grand, qu'il sait faire des choses tout seul, qu'il peut apprendre des choses tout seul. C'est plus motivant pour mon fils d'apprendre. Il veut tout le temps regarder les vidéos. Toute la journée, même quand c'est les vacances, qu'il n'y a pas de devoir, il les remet en boucle et en boucle. Il veut faire ça tout de suite. Quand je rentre du travail, c'est maman, j'ai fait ça, j'ai fait ça, viens, je regarde. Puis il la regarde en boucle, en boucle, en boucle. C'est une élève qui reste volontaire pour faire ses devoirs. Ça, je ne peux pas lui reprocher. Mais quand il y a une classe inversée, je le sais. Elle rentre le vendredi à 4h moins le quart et elle me dit, maman, il faut les devoirs tout de suite. C'est vraiment, ça ne l'intéresse plus. Il est beaucoup plus intéressé. Déjà, il est sur sa tablette, donc il est autorisé aussi. Donc ça, c'est déjà une chose. Et je pense que pour lui, c'est beaucoup moins rébarbatif que d'aller dans son cahier. Ça a changé. Il est beaucoup plus motivé, en fait. Quand il doit apprendre la poésie, ce n'est pas la même chose que quand il doit faire la classe inversée. Le point de vue ludique de la classe inversée, justement, ça lui permet d'apprendre plus facilement, d'assimiler les choses plus facilement. Et en même temps, ça pousse sa curiosité, je pense. Il l'avait beaucoup appris beaucoup plus facilement avec la vidéo que quand il devait lire tout dans le cahier et apprendre. Là, je vais passer un temps fou à ce qu'il retient. Et le côté ludique fait qu'ils sont attirés, donc on retient ce qu'on aime, en fait. Il est enthousiaste. Il est enthousiaste parce que justement, il participe beaucoup plus, j'ai l'impression, il est plus attentif au contenu du cours. Il retourne à l'école beaucoup plus facilement. D'avoir la classe inversée, je pense qu'il doit plus se sentir valorisé parce qu'il voit qu'il avance, en fait. D'avoir eu la classe inversée, je trouve que c'est très bien pour eux parce que c'est vrai qu'il regarde et il enregistre tout de suite. Que si c'était un texte à lire et à apprendre par cœur, il ne retient pas. Mais sous forme de vidéos, de jeux, je trouve qu'ils apprennent très vite. C'est vraiment eux qui ont l'envie de vouloir faire leur devoir, de vouloir nous montrer ce qu'ils ont fait. C'est une petite fille qui pleure très facilement. Donc là, vu qu'elle est plus en confiance, elle y va, hop, c'est volontaire. C'est tant pis si elle se trompe. J'ai l'impression que ça l'a vraiment aidée. Pour la mienne, oui. Parce que c'est expliqué, c'est détaillé. Quand elle n'a pas compris quelque chose, il suffit qu'on revisionne la vidéo toutes les deux. Il y a les exercices qui suivent, donc je suis certaine qu'elle sait les choses. Des fois, nous, on ne sait pas toujours comment appliquer une leçon. Là, les exercices, ils aident beaucoup. Puis, elle les refait une fois, deux fois, trois fois. C'est vraiment involontaire, elle ne s'arrête plus. Donc, il remet toujours en boucle, en boucle. Et donc, il l'assimile beaucoup plus facilement. Et je ne suis pas obligée d'être à côté. En regardant les vidéos, ça lui rentre dans la tête. Il les regarde tellement de fois que ça lui rentre très facilement aussi. Il apprend nettement nu avec classe inversée. Il a montré que c'est un investissement des deux côtés. Enfin, des trois côtés. Aussi bien le professeur, les élèves, les parents. Et montrer que c'est vraiment bénéfique. Et c'est vraiment une autre façon de travailler qui est très positive. Je voulais apporter le témoignage aux élèves et aux professeurs qui n'ont pas la classe inversée. Et leur dire que c'est vraiment un très très bel outil. Et que c'est une bonne façon d'utiliser l'informatique. Pour permettre à d'autres enfants de pouvoir bénéficier de classe inversée. Parce que je trouve que c'est super. Par rapport à notre satisfaction à nous en tant que parents. Par rapport à notre enfant. Pour expliquer aux parents que déjà la classe inversée, c'est super. Et que même pour quelqu'un qui est comme moi dans l'informatique, vraiment en difficulté. Parce que mes enfants se débrouillent mieux que moi. Et bien c'est vraiment facile d'accès. On arrive très bien à s'en sortir. C'est très bien expliqué. Et après on n'a pas envie que ce soit tout le temps des classes inversées. C'est une méthode très facile. Et c'est un bon moment qu'on passe avec nos enfants. En regardant les vidéos. Et c'est beaucoup moins de stress. Pour les parents. Et pour les enfants. Ça peut faire peur. Parce que c'est sur ordinateur. Parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose de la méthode classique. Moi je dis non. Il faut en plus évoluer avec son temps. C'est une autre façon de travailler. Je veux dire. Le maître ne nous a pas demandé de faire la classe à sa place. Aux parents je leur dirais d'essayer. Et je pense qu'ils seraient surpris du changement. Et de la vitesse justement de l'évolution de l'enfant. Il faut essayer pour déjà voir ce que c'est. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y. Parce que c'est... Il faut essayer. De toute façon ce sera... On ne perd rien pour moi. C'est que du positif. Après bon. Chacun ses expériences. La classe inversée ce n'est pas inverser les rôles. Essayer la classe inversée c'est l'adopter. La classe inversée c'est le pied. Essayer la classe inversée c'est l'adopter à l'unanimité. Pour apprendre sans stresser. Utiliser la classe inversée. Essayer c'est l'adopter. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada